Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment avec un téléphone recyclé, vous pouvez contrôler un appareil à distance, donc en appelant tout simplement l'appareil recyclé, vous allez pouvoir déclencher, dans mon cas ici c'est un élément chauffant, mais vous allez pouvoir déclencher n'importe quel autre appareil électronique ou dispositif fonctionnant avec le téléphone cellulaire. Donc on met tout simplement un transistor pour contrôler la partie plus haute tension et voilà, le circuit est fonctionnel. Donc maintenant on va analyser un peu le circuit, c'est un circuit qui est très très simple, on a simplement un transistor qui va permettre de faire la liaison entre la batterie, notre source de courant et notre charge qui est le fil chauffant ici. Donc lorsque vous allez avoir votre téléphone recyclé, vous allez l'ouvrir, vous allez pouvoir repérer et retirer le moteur qui sert à faire la vibration de votre téléphone. Donc c'est cette partie là qu'on va utiliser lorsqu'on fait l'appel. À chaque fois qu'on fait un appel via un téléphone à distance, le téléphone se met à vibrer lorsqu'on est en mode vibration. Donc on va pouvoir se servir de cet outil là pour activer notre transistor ici. Lorsque vous allez repérer votre moteur qui sert à faire la vibration, vous allez le retirer et vous allez connecter deux fils à la place où il était connecté le moteur. Ces deux fils là vont être connectés à la base et à l'émetteur de notre transistor. Comme ça, on va pouvoir l'activer avec tout simplement un courant qu'on va envoyer dans la base du transistor. Le transistor que j'ai utilisé, c'est un transistor de type bipolaire, donc qui est activé par le courant. J'ai mis une résistance ici calculée en fonction du courant qui circule entre le collecteur et l'émetteur, en fait qui circule dans la charge ici. On aurait pu mettre tout simplement ici, si on veut contrôler un dispositif électronique, on peut mettre un autocoupleur ou un autre appareil qui va se servir de contrôler un autre dispositif. Plus précisément, ça peut être des microcontrôleurs, ça peut être d'autres appareils, d'autres circuits qui vont être branchés sur la partie différente du téléphone cellulaire. Donc, moi tout simplement, j'ai branché une grosse batterie pour qu'il allait fournir assez de courant à un fil chauffant. Puis, le transistor est activé par le téléphone cellulaire lorsque l'on appelle, on reçoit un appel. Donc, je vais faire un test d'appel pour vous montrer le fonctionnement de mon circuit. Donc, présentement, j'appelle au numéro que le téléphone cellulaire est capable de recevoir. Donc, ça prend nécessairement une carte SIM à l'intérieur qui est fonctionnelle pour que le téléphone fonctionne. Donc, lorsque j'appelle, comme vous voyez, il reçoit un appel et vous allez voir que le fil chauffant a chauffé, l'allumette a brûlé. Donc, vous pouvez voir le fonctionnement qui est de mon circuit et on aurait pu mettre un autre appareil tout simplement. Donc, finalement, un dernier élément à prendre en note pour être sûr que le circuit fonctionne bien, c'est le temps de la vibration. Donc, souvent, les appareils de téléphone cellulaire, on peut modifier la séquence de vibration. Donc, on va tout simplement aller dans les paramètres de notre téléphone cellulaire. On va aller dans les sons et vibrations. Et on peut mettre la séquence de vibration de notre appareil. Donc, il y en a différentes de pré-programmées. Mais on peut aussi en programmer par nous-mêmes. Donc, moi, j'en ai créé une qui, lorsque le téléphone reçoit un appel, la vibration est en constante fonction. Donc, on peut créer. Et donc, pour taper. Et maintenant, lorsqu'on appuie, on crée une vibration. Donc, tout simplement de tenir enfoncé. Et comme ça, lorsqu'on va recevoir un appel, le téléphone va vibrer en permanence. Comme ça, on va maximiser le temps de réception et le temps de fonctionnement de notre transistor. Parce que si on utilise ceux-là qui sont par défaut. Si, par exemple, on utilise le basic call. La séquence de vibration, ça peut ressembler à quelque chose comme celui-ci. Donc, c'est souvent des intermittents qui fonctionnent seulement à 50% environ du temps de la vibration. Donc, comme ça, notre transistor n'est pas en pleine conduction en permanence. Donc, on va avoir de la misère à contrôler notre dispositif à distance. En créant une séquence de vibration continue, on maximise les performances d'un transistor. Comme ça, il est toujours activé. Et on est sûr que notre dispositif va être actionné lorsqu'on appelle avec un téléphone à distance. Donc, pour toutes les informations de mon projet, rendez-vous sur le site pbelectronique.com. Pour d'autres informations, pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com.